Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver pour vous parler des signes de la Vierge pour ce mois de mai. J'ai donc choisi le tarot Ostara dont j'ai fait la présentation la semaine dernière. Si ça vous dit d'aller la voir, vous verrez c'est un jeu magnifique et qui se prête très bien pour cette période. J'ai continué avec une carte de l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte de message lumière pour clôturer cette guidance de Mario Duguay. Donc bien sûr avant de commencer, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, c'est un tirage général. Il ne parlera pas à tout le monde, donc prenez que ce qui vous parle finalement. N'hésitez pas à aller écouter votre signe incendant et votre signe lunaire. Donc dans chaque domaine, je vais essayer de faire en sorte de vous parler du côté positif et du côté négatif. Et après, en fonction de ce que vous traversez, vous verrez ce qui vous parle le plus. Donc on va regarder la carte centrale et nous avons la carte du mât, du fou. Regardez comme il est beau. Alors le fou, ce mois-ci, il vous conseille de sortir de votre routine, de votre zone de confort, c'est-à-dire de votre environnement. On a besoin de liberté, d'indépendance. On a envie de sortir, de s'amuser, d'aller visiter des endroits complètement inconnus auxquels on n'avait jamais pensé. Envie d'aventure un peu. Le mât, lui, c'est un anticonformiste. Il a le goût justement de l'aventure. Donc il a besoin de se libérer de ses contraintes et de ses obligations. Avec le mât, on va de l'avant. On bouge. Donc c'est un bon mot pour exprimer, par exemple, son originalité et sa drôlerie. Le mât, il faut éviter avec le mât d'éviter la fuite des responsabilités. Le mât, il a tendance à ne pas toujours prendre justement ses responsabilités. Il ne sait pas toujours y faire face. Par exemple, face à des conflits, il ne va pas s'imposer. Il ne va pas prendre parole. Il ne va pas oser exprimer ce qu'il pense, en fait. Il va plutôt fuir. Voilà. Je m'en vais. Je vais faire un tour. Et puis je reviendrai tout à l'heure quand l'attention se sera apaisée, quand ce sera plus calme. Moi, je ne rentre pas dans les conflits. Je ne prends pas de position. Voilà. Allez. Je vais faire un tour et je reviendrai plus tard. C'est un petit peu ça, le fou. Donc, on va regarder maintenant dans le domaine sentimental et nous retrouvons la belle carte de l'impératrice. Alors, l'impératrice, elle, ce mois-ci, elle a envie de plaire. Elle a envie de séduire. L'impératrice est coquette. Elle aime bien s'occuper d'elle. Donc, peut-être une envie de refaire sa garde-robe, d'aller chez le coiffeur, de s'occuper de soi, en tout cas. C'est un mois également où on va communiquer dans la gaieté. La communication est joyeuse. On s'entend bien. On partage sa bonne humeur. On partage sa joie. Alors, on reçoit. Mais il y a des invitations. On sort aussi. On séduit par notre intelligence, par exemple. Par la parole. On parle à tout le monde. Et puis, en plus, avec ici, accompagné du fou, on parle même aux inconnus. Dans la rue, on prend le bus. Dans le train, on va parler à son voisin. On ne le connaît pas. Mais la communication est tellement fluide. Elle est tellement facile pour l'impératrice. Que, voilà. On parle. On discute. Alors, bien sûr, ici, peut-être que maintenant, vous êtes, par exemple, célibataire. Vous avez envie de vous lancer dans de nouvelles aventures affectives. Vous êtes prête. Vous êtes prête à prendre le risque, entre guillemets, à faire la rencontre d'une nouvelle personne complètement différente que vous avez fréquentée jusque maintenant. Ça peut être la rencontre d'une personne qui voyage beaucoup, par exemple. Ou par son métier qui est obligée de se déplacer, qui bouge beaucoup. Une personne qui a des idées originales. Une personne qui ne s'est finalement jamais fixée dans sa vie. Une personne qui touche à tout. Une personne qui aime découvrir beaucoup de choses, essayer beaucoup de choses. Donc, peut-être plusieurs boulots, qui a déménagé souvent. Voilà, une personne qui vous apporte, quelque part, une bouffée d'oxygène. Voilà, vous avez envie de découvrir autre chose. De vous ouvrir carrément à la nouveauté. Donc, une personne qui pourrait, par exemple, vous faire découvrir tout ce qui est escalade. Tout ce qui est des courses à vélo. Mais pas des courses à vélo de, comment dire, le vélo qu'on va faire en montagne. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, bref. En tout cas, des choses qui sortent de l'ordinaire. Que vous n'avez pas l'habitude de faire. Ou que vous avez très peu entendu. Ou ça ne vous est jamais venu à l'idée de faire telle ou telle chose. Bon, ben, cette personne-là, elle va, c'est un monde de possibilités qui va s'ouvrir devant vous, en fait. Donc, bien sûr, pour d'autres, au contraire, ça pourrait signifier une instabilité affective. On a du mal, justement, à se fixer. Parce qu'on n'aime pas les contraintes. On n'aime pas les obligations. On est très attaché à sa liberté. On veut bien avoir quelqu'un dans sa vie. Mais chacun chez soi. Chacun reste libre, comme ça. On se voit de temps en temps. On s'entend bien. Et puis, ça ne va pas plus loin. Donc, on préfère partir en week-end, en vacances. Voilà, ça va très bien. Mais pas plus. On a peur aussi de prendre le risque de se lancer dans une nouvelle aventure sentimentale. C'est surtout de la légèreté dans les relations. Voilà. On a envie d'être libre, de fréquenter tout le monde, différentes personnes. Pas avoir de contraintes. Pas avoir d'obligation de dire à quelle heure tu rentres, où tu vas, qu'est-ce que tu fais, avec qui tu es. Voilà. On est libre, finalement. Donc, ça pourrait parler, voilà, du coup, d'une certaine instabilité. On n'arrive pas à se fixer. Voilà. On n'est pas prêt, encore. Voilà. Et puis, face aux engagements, on fuit, quelque part. On trouve toujours un échappatoire, finalement. Parce que, ben voilà, ça peut nous faire peur. On ne se sent pas prêt ou pas prête. Ce n'est pas encore le moment où on n'a pas envie, tout simplement. Donc, voyez en fonction de ce que vous traversez. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a la carte de la justice. Alors, elle, la justice, elle vous demande de regarder votre vie professionnelle avec clarté. On fait preuve de discernement. On est objectif, également. Ici, on doit respecter certaines règles. On est peut-être lié à un accord, à un contrat professionnel. La justice pourrait nous parler d'engagement avec les métiers de la justice. Tout ce qui est gendarme, militaire, tout ce qui est avocat, par exemple. Les fonctionnaires aussi. On est peut-être engagé ici. Et avec le fou, ben justement, on a envie de se dégager. Ici, ça peut parler de contrat, d'engagement de longue durée. Donc, ça pourrait parler d'entretien professionnel que vous avez envie. Maintenant, par exemple, certaines personnes ont envie de signer un contrat à long terme pour être fixe, pour être stable, pour avoir ici un contrat solide. Et puis, on est tranquille, finalement. On a envie de se poser. Et puis, au contraire, pour d'autres personnes, si vous êtes fonctionnaire, ben vous aurez envie peut-être de demander votre mutation. Vous aurez envie de partir, de bouger. Pourquoi pas aller travailler à l'étranger ? Pourquoi pas changer de région, de ville ? On n'a pas envie, on a au contraire ici, envie de se dégager aussi. Pour prendre une année sabbatique, par exemple. Parce que, justement, on est fatigué de toutes ces contraintes, de toutes ces obligations. Tous les jours, c'est la même routine, finalement. Donc, voilà. On a envie d'autre chose. C'est un souffle de liberté, également, qui peut s'exprimer dans votre vie professionnelle. Alors, là aussi, le fou, il vous recommande de ne pas faire n'importe quoi. Ne quittez pas votre emploi sur un coup de tête. Parce que le fou, il en est capable. Le fou, il est capable de, allez, hop, demain, je démissionne, je m'en vais. Sauf qu'il ne réfléchit pas que le mois prochain, il n'y a pas de salaire, par exemple. Donc, le fou, il vous recommande toujours, malgré tout, de prendre le risque, oui, si vous avez envie de faire autre chose. Mais, c'est mieux encore si les risques sont calculés. Justement, avec la carte de la justice, on a une vision des choses, clairement. On sait se montrer objectif. On ne fait pas n'importe quoi. Voilà. On sait ce qu'on veut. On sait où on veut aller. On sait ce qu'on est prêt à faire. Mais, quand même, on va réfléchir. Donc, ici, ça pourrait parler, bien sûr, de nouvelle orientation professionnelle. Vous avez envie de faire carrément quelque chose de complètement différent, qui ne concorde pas du tout à ce que vous faites actuellement. Donc, on va regarder maintenant dans le domaine financier. On retrouve la carte de la mort. Alors, généralement, la mort, elle peut nous parler de crise financière. Comment dire ? C'est des allocations qui se terminent. C'est une allocation de chômage qui prend fin. Ça peut être... C'est le salaire, tout simplement. Si vous décidez de claquer la porte, de partir comme ça. Ben voilà. Il y a une fin de rentrée d'argent régulière. Ça pourrait parler de fluctuations assez difficiles. Ici, ça pourrait parler de découvertes. On a du mal à gérer son budget, par exemple, parce qu'il y a des contraintes, il y a des obligations financières. Ça pourrait parler d'une mauvaise gestion, par exemple. Alors, après, pour d'autres, bien sûr, puisque dans chaque domaine, il y a toujours un pour et un contre, la carte de la mort pourrait parler, pour certains d'entre vous, c'est la libération des contraintes financières. Peut-être que vous aviez un crédit assez lourd à supporter tous les mois, parce que c'est votre loyer, c'est votre crédit auto, c'est la crédit maison, enfin, qu'importe. Et puis, ben là, voilà, ça y est, vous êtes libre. Voilà, vous pouvez passer à autre chose maintenant. Vous allez pouvoir voyager, par exemple, si c'est votre envie. Vous allez pouvoir maintenant vous focaliser sur d'autres projets. Vous projeter vers un avenir différent ici, parce que, ben, justement, c'est la fin de vos soucis, la fin de vos obligations financières. Par exemple, c'est une pension alimentaire qui arrive à sa fin, parce que votre ado, maintenant, il est grand, il s'assume tout seul. C'est peut-être, voilà, un crédit qui se termine. Enfin, en tout cas, voilà, ça peut nous parler aussi de légèreté financière. Maintenant, vous allez pouvoir enfin, c'est une épine du pied qui vous est enlevé. Donc, ici, voilà, plus de liberté, d'action pour faire de nombreux projets. Et puis, bien sûr, attention à ne pas fuir aussi ses responsabilités. On sait qu'on a des contraintes, on sait qu'on a un loyer tous les mois, et puis, ben, ce mois-ci, on ne peut pas. Eh bien, écoute, après tout, je m'en fous. Le propriétaire, il attendra. Je verrai le mois prochain, j'en paierai deux si je peux. Et puis, sinon, voilà, on s'en fout un petit peu. Le fou, lui, il est, comment dire, il est un peu à double tranchant. Ou c'est quelqu'un qui est ingénieux, qui va trouver ici une idée, une invention, une idée originale pour rétablir ici ses finances, pour se libérer de ses contraintes. Ou alors, au contraire, c'est tout l'inverse. C'est quelqu'un qui, vraiment, il s'en fout. Il n'a pas peur de se retrouver du jour au lendemain à la rue. Je m'en fous. Si je n'ai pas de maison sous ma tête, ce n'est pas grave. Je recommencera à zéro. Voilà, ça peut... Voilà, c'est l'un ou l'autre. Donc, comme c'est un tirage général, c'est difficile aussi de... Voilà, je vous parle le plus globalement possible. Donc, on va regarder maintenant dans les énergies physiques. On a la carte du magicien. Alors, le magicien, lui, il peut représenter à lui seul... Ça peut parler de petits examens, par exemple, médicaux. On va voir le médecin. On va voir... On fait un petit check-up, par exemple. On va faire une prise de sang, par exemple. Pour d'autres, ça peut, ici, représenter le médecin parce qu'il y a une fatigue physique, mais aussi morale accompagnée du fou. Ça pourrait représenter des maux de tête, également. Beaucoup de migraines. Donc, on a besoin de s'isoler, d'être calme, d'être dans le noir. Après, le magicien pourrait représenter aussi une évasion spirituelle. Ici, on pourrait être attiré par de nouvelles pratiques ésotériques, par exemple. Les cartes vous attirent. Eh bien, pourquoi pas ? Je vais m'acheter un jeu de cartes et puis je vais essayer. Je vais me lancer. Je vais voir. Ça m'attire, après tout. Pourquoi pas ? Ça pourrait être ça. C'est des idées, en tout cas, originales, ici, que vous allez avoir envie d'expérimenter, par exemple. Donc, on va regarder la pierre qui vous accompagne. C'est le lapis lazuli. Je l'avais préparé. Donc, moi, j'ai dans une petite fiole. En fait, c'est un petit bracelet que j'avais et qui s'est cassé. Donc, du coup, j'ai récupéré les pierres. Alors, le lapis lazuli nous parle d'intuition, de clairvoyance, de lâcher prise. Alors, je vais vous lire son message. Votre chakra du troisième œil est en pleine ouverture de cette énergie située au niveau du front, entre les sourcils et le siège de votre intuition et votre clairvoyance. Plus l'énergie de ce chakra circulera facilement, plus vous laisserez libre cours à vos ressentis et intuitions. Mais le troisième œil est aussi le siège de votre mental, avec son besoin de compréhension, d'analyse et de maîtrise. Il n'est pas rare de ressentir une dualité entre le mental qui a du mal à lâcher prise et l'intuitif qui se rappelle à vous régulièrement. Avez-vous confiance en vos ressentis ? Êtes-vous prêt à lâcher prise pour vous ouvrir la porte à l'immatériel ? Que risquez-vous à écouter votre âme ? Le lapis lazuli vient vous conforter dans votre clairvoyance, alors écoutez-vous et voyez les signes que l'univers vous envoie. Si votre mental a du mal à baisser la garde, vous pouvez aussi être attentif à vos rêves ou pratiquer la méditation. Donc on va regarder maintenant une couleur bleue à porter sur vous. Donc généralement, on le porte au niveau de la gorge également, parce qu'il est le plus près. Bien sûr, en le portant au cou, c'est le plus près de votre troisième œil. Donc on va regarder ici le message lumière, c'est la sagesse. J'ai la sagesse de laisser le temps agir pour ainsi obtenir les résultats tant désirés. J'accueille chacune des étapes avec sérénité, puisque je suis guidée vers ma pleine réalisation. En ayant la sagesse de vivre ici et maintenant, j'atteindrai tous les sommets. Donc vous voyez que votre chemin est éclairé, votre route est balisée. Et vous avez votre guide ici, qui vous indique la voie à suivre, qui vous indique que vous êtes dans la bonne direction. Il faut agir étape par étape, une marche à la fois. Voilà, le chemin est long, mais par contre au bout, vous voyez, c'est la lumière. Donc fiez-vous à votre intuition, écoutez vos ressentis. Voilà mes chères vierges, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci de votre écoute. Merci de laquer également. Ça me permet comme ça de voir si ça vous a plu. Mais vous pouvez me laisser vos commentaires aussi. Ça me fait très plaisir. Ça permet de savoir un petit peu chacun ce qu'il pense. Et voilà, donc je vous embrasse. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501